bonjour les amigos, mes petits boostosaures, les mobbers, tutti el mondo, le catalpa vous fait aussi un petit bonjour, si je vais bien ouais ouais ça ouais content de voir des nuages j'ai passé une nuit affreuse il faisait une lourdeur hier c'était un truc de taré je sais pas comment j'ai pris de douche mais je peux vous dire que cette nuit j'ai même pris une douche froide cette nuit c'est vraiment un truc de malade jamais de ma vie j'ai fait ça une douche froide en pleine nuit quoi j'en pouvais plus trempé dans le lit douche froide elle est blam et puis on se recouche non truc de fou là ce matin ça va mieux il est à peine 9 heures du matin je crois qu'il est même pas 9 heures du matin bref dans le dernier blog vous avez vu dommage dommage le machin là il a il n'a pas voulu mettre en route il n'a pas voulu trouver le satellite donc bah enfin c'est un peu de ma faute j'avais dû laisser la caméra allumée dans le boxon donc c'est déchargé et puis quand je suis revenu et ben il n'y avait plus de batterie ou si peu que j'ai donc allumé sur le point de run et balle satellite évidemment en deux secondes il a peu le temps d'être prouvé bref on a fait le petit run ça c'est prometteur ça m'a l'air prometteur maintenant on a eu apparemment la nouvelle bougie qui a recravé donc ça c'était apparemment après j'ai essayé de comprendre ce qui se passait j'ai regardé mes costes et tout et la cause de masse sur la bougie était un petit peu lâche j'ai refait des tests après sur béquille la bécane ne pétaradaient plus j'ai remis la vie bougie ça pétaradaient plus a priori c'était la cause de masse bref donc écoutez on est de nouveau sur le chemin du boxon lui avec son 4,4 il a essayé de m'écraser c'est pas grave on est sur le chemin du boxon on va donc à retenter ce matin à la fraîche si on veut donc bah écoutez le changement le seul changement c'est que la caméra elle est chargée et que là normalement il devrait pas y avoir de problème bon j'ai retourné un petit peu mon frein avant j'espère que ça va pas nous faire perdre un peu de vitesse j'ai peur que le tambour lèche un petit poil je me suis vraiment mis à la limite limite donc ouais parce que là le rond-point enfin bon le rond-point c'est toujours limite à chaque fois et et voilà disons dès qu'il ya une bagnole bah je peux pas je peux pas faire je peux pas faire une perf parce que là je suis vraiment à la limite en freinage et donc donc voilà donc j'ai entendu un peu le frein j'espère que ça ira mieux sinon j'ai réfléchi à d'autres trucs je me rends compte qu'à 80 a priori vers 80 85 la machine est à fond de vario et le moteur se met à reprendre du régime ensuite donc ça on a essayé de de contrer un peu le problème en mettant une courroie neuve qui est un peu plus large mais bon ça va pas durer longtemps va vite être comme l'autre donc j'ai aussi pensé un truc c'est que peut-être peut-être ça pourrait être bien de de mettre une joue fille une joue mobile avec un avec la le bourlaire retiré ça nous donnerait de la plage de variation beaucoup plus que une croix neuve et donc on va voir on va déjà tester tel quel on va déjà testé tel quel on va voir ce que ça donne et voilà quoi donc donc par contre j'ai remarqué quand même un truc j'ai remarqué un petit truc c'est que c'est tout à fait normal donc comme on est passé en culasse ultra boost 2 les diagrammes sont un peu plus haut il n'y a pas de problème ça part toujours bien au démarrage il n'y a pas de problème ça part bien mais ça prend un petit peu moins de tours qu'avant et au démarrage ça prend un peu moins de tout qu'avant au démarrage et et en variation on est à peu près pareil qu'avant mais mais bon disons que là avec les diagrammes remontées si on veut vraiment profiter des diagrammes un peu plus haut il faut il faut augmenter un tout petit peu ces deux régimes donc le régime d'embrayage et le régime de variation donc ce que je vais faire c'est que sur la mobe là je vais quand même mettre des points un petit peu plus léger donc à la place des moyens je vais mettre des petits paulini donc les deux en diagonale les deux moyens les deux moyens paulini je vais les remplacer par deux petits paulini et je vais essayer de rajouter une petite rondelle très très fine de 0,30 dans le vario en espérant que la courroie va pas patiner et donc ça devrait nous redonner un petit peu de régime d'embrayage est aussi un petit peu de régime en variation et puis ensuite on va aller se tester ça allez je sors la pétoire à tout de suite voilà tout est prêt les gars même le casco et les ganteaux donc bah voilà donc je suis passé comme je voulais y à on ne voit pas grand chose on doit les voir c'est des petits maintenant petit paulini la petit paulini là et la rondelle de 0,30 s'est passé nickel impeccable il ya toujours du grip ça démarre un pec donc comme je vous ai dit j'ai bossé un petit peu sur le frein avant donc je vous ai dit que j'avais retendu mais bon j'ai été un petit peu plus loin que ça c'est à dire que vous pouvez peut-être remarqué sur vos pétoires quand vous freinez la gaine bouge la gaine peu des fois quand vous freinez ça c'est parce que les spires elles sont pas parfaitement parfaitement serré les unes aux autres et donc et donc quand vous quand vous freinez les serres les spires se resserrent jusqu'à être en contact mais tant qu'elles ne sont pas en contact bas c'est mou donc ce que j'ai fait moi j'ai raccourci au maximum mon câble regardez le chemin le plus court le chemin le plus court donc maintenant mal à la gaine ne bouge plus donc là ça freine en live donc j'ai fait un petit test dans le box bon ça va pas l'air mal maintenant faut voir disons que je ne je connais je ne la connais pas telle ou telle qu'elle est là donc on va voir en live en ça m'énerve ce bout de caoutchouc qui se qui se barre tout le temps là ça range leur m'a qui va se barrer à la première bosse voilà les gars donc on n'a plus qu'à aller se tester la bestiole voilà ça tombe bien parce que je commence à transpirer ça va me faire un bon coup de frais allez je vous reprends là haut à tout huit l'heure du destin j'ai arrivé donc on va enfin peut-être si tout se passe bien pouvoir tester cette culasse ultra boost 2 avec donc désormais des petits réglages de un petit réglage de contrepoids un peu plus un peu plus léger on devra peut-être gagner de 300 tours donc à la vitesse max en variation pardon à la vitesse max en principe ça va pas changer grand chose mais on devrait gagner un peu en accélération donc donc en principe ça va se répercuter sur la vitesse max donc j'essaierai de vous mettre le régime qu'on a atteint à la v max j'espère qu'on va faire mieux que 100 1 et et voilà après on verra les poteaux allez on est partout bon bon C'est parti. 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 C'est parti.